Le Grand Maître 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 Michel Ier Sérulaire, le patriarche de Constantinople, est excommunié par le légat du pape, le cardinal Imbert de Moyen-Moutier, appelé aussi Imbert de Bourgogne. En 1059, les Turcs continuent de profiter du désordre dans l'Empire byzantin et en juillet, ils attaquent la ville de Sébaste ou Sivas et massacrent une grande partie de sa population. A Rome, le pape Nicolas II rédige un décret sur l'élection pontificale. Ils suppriment l'intervention impériale pour confier l'élection au collège des cardinaux. Dans le même temps, les Normands de Robert Guiscard se réconcilient avec le Saint-Siège et deviennent ses protecteurs. En 1064, dans la péninsule ibérique, le roi d'Aragon Sancher-Amirez conquiert la citadelle de Barbastro avec l'aide de contagents aquitains, bourguignons, normands et champenois accourus à la demande du pape Alexandre II. Souvent considérée comme une croisade, cette action apparaît comme le premier acte de la reconquête chrétienne dans la péninsule. En 1073, Grégoire VII est élu pape et entame la réforme de l'église, avec la restauration de l'esprit religieux et de la discipline dans l'église romaine. En 1076, les Seljukides enlèvent Jérusalem aux Fatimides d'Egypte. Ils envahissent la Syrie et la Palestine. En 1095, le pape Urbain II convoque un concile à Clermont. La première croisade est décidée. Les pèlerinages en Terre Sainte avaient été suspendus du fait de l'occupation de la Palestine par les Turcs Seljukides. La reconquista, visant à reprendre aux musulmans le sud de l'Espagne, avait, elle aussi, préparé les idées à l'idée de la croisade. Mais c'est Urbain II qui concrétisa définitivement ce concept, en particulier par son intervention lors du concile de Clermont. En 1096, au printemps, départ de la croisade populaire, emmenée par Pierre l'Hermite et Gauthier Sans Avoir. Après avoir traversé toute l'Europe, d'ouest en est, cette expédition populaire est anéantie par le sultan de Nice en Anatolie au mois d'octobre. Pour ce qui est de la croisade des barons, au mois de juillet, Gauthroy de Bouillon, Raymond IV de Toulouse, Bohémont de Tarente, Étienne de Blois, Tancrede de Hauteville et Robert de Flandre, unissent leurs armées et prennent la route de Jérusalem. En 1097, première victoire décroisée en Anatolie. Les Seljukides du sultanat de Roum sont vacus à Dorillet et inissés et restitués à leurs preuves byzantins. En 1098, prise de Jérusalem par les Fatimides pendant que les croisés prennent Antioche et Hédès. Bohémont de Tarente devient prince d'Antioche et Baudouin de Boulogne devient comte d'Hédès. En 1099, conquête de Jérusalem par les croisés le 15 juillet. Le royaume franc de Jérusalem est fondé et Gauthroy de Bouillon est proclamé roi. Il refusera ce titre pour préférer celui d'Avouer du Saint-Sépulcre. En 1102, le pape reconnaît la Reconquista comme une croisade. En 1110, création de l'Ordre des Frères Hospitaliers de Jérusalem qui deviendra plus tard un ordre militaire et religieux rival de l'Ordre des Templiers. En 1112, entrée de Saint-Bernard à Sito. Homme clé du temps des croisades, Saint-Bernard va aussi jouer un rôle important vis-à-vis des Templiers pour lesquels il contribuera à l'élaboration de la règle de l'Ordre. En 1119, création de la Milice des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Hugues de Pain en est le premier maître. En 1120, organisation du Concile de Naplouse présidé par le roi Baudouin II de Jérusalem et le Patriarche latin de Jérusalem, Gormont de Piquigny. Le Concile entérine la création du futur ordre du Temple sous le nom des Milices des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. En 1128, Hugues de Pain est en Europe à la demande de Baudouin II pour convaincre les seigneurs d'envoyer des troupes en Palestine pour aider à la défense des nouveaux états latin d'Orient. Accompagné de plusieurs compagnons, il en profite aussi pour lancer de grandes campagnes de recrutement pour l'Ordre et commence à recevoir les premières donations. En 1129, le Concile de Troyes va définir les règles du Temple et dictées ou au moins soutenues par Saint Bernard. La règle servira de code civil interne à l'Ordre régissant le fonctionnement de cette organisation très rigoureuse. Le nouvel ordre ainsi créé ne pouvait survivre qu'avec l'appui de personnes influentes. Hugues de Pain réussit à convaincre le roi de Jérusalem, Baudouin II, à l'utilité d'une telle milice. Chose assez aisée au vu de l'insécurité régnante dans cette région à cette époque. Les chevaliers prononcèrent les trois voeux de pauvreté, obéissance et chasteté. Ils reçurent du patriarche Gormont la mission de garder voies et chemins contre les brigands pour le salut des pèlerins et pour la rémission de leurs péchés. Le roi Baudouin II leur octroya une partie de son palais à l'emplacement du Temple de Salomon, ce qui leur valut le nom de Templier ou d'Ordre du Temple. Hugues de Pain et Geoffroy Saint-Omer ne furent pas les seuls chevaliers à faire partie de la milice avant que celle-ci ne devienne l'Ordre du Temple. Voici donc la liste de ces chevaliers précurseurs ou fondateurs de cet ordre, à savoir que je n'ai pas pu recouper toutes les sources pour chaque chevalier, car il y en a peu pour certains. Donc, hormis les trois premiers chevaliers, les autres informations sont à prendre avec un petit peu plus de recul. Hugues de Pain est issu de la maison des Comtes de Champagne. Il fut l'un des fondateurs et le premier grand maître de l'Ordre des Templiers, dont il vint faire approuver l'institution en 1129 par le concile de Troyes, devant lequel le Saint-Siège l'avait envoyé. Il était un chevalier lettré, un homme influent près des puissants, avec la figure du preux chevalier. Geoffroy Saint-Omer était un chevalier flamand, gaulois de nation et l'un des membres fondateurs de l'Ordre du Temple en 1118. Dans le contexte de la croisade, prêché par le pape Urbain II en 1095, avec le chevalier Hugues de Pain, il organisa en 1118 la milice des pauvres chevaliers du Christ au service des chanoines réguliers du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui deviendra l'Ordre du Temple. André de Montbar fait partie des neuf fondateurs de l'Ordre du Temple. Il est l'oncle de Bernard de Clairvaux, qui rédigea les règles et les statuts de l'Ordre. En 1124, il semble que ce soit lui, accompagné par Geoffroy de Saint-Omer, qui porte une lettre de Baudouin II de Jérusalem pour Bernard de Clairvaux, dans laquelle il lui demande de l'aide afin d'obtenir une confirmation apostolique de l'Ordre et une règle de vie précise pour ses mains. Le païen de Montdidier est lui parti en Terre Sainte depuis sa Picardie. Il n'a pas de grandes ambitions matérielles, puisque pauvre, et d'ailleurs, il veut rester pauvre chevalier du Christ. Après le concile de Troyes, il retourne dans sa Picardie natale auprès du comte Raoul de Vermandois, qui donne à l'Ordre les revenus des églises de Perronne, Roi et Saint-Quintain. Il resta en France, en qualité de maître. Geoffroy Bizolle participa à la première croisade, probablement au comte de Hainaut en Belgique actuelle. Il va, en 1142, avec d'autres, accepter de laisser ses territoires de Framerie, environ 25 hectares, à la disposition du comte, pour qu'il les donne aux chevaliers qui habitent la Sainte Cité de Jérusalem, près du Temple, dans le palais de Salomon, et qui diffendent virilement la terre promise, c'est-à-dire le royaume de Dieu, des incursions des païens. Cette terre fut transformée en seigneurie dont il existe encore d'importants vestiges. Arcambo de Saint-Amand serait Arcambo d'Oum de Sancto Amano. Sancto Amano est un terme qui fut utilisé pour désigner Saint-Amand, aujourd'hui Saint-Amand-Mongon, dans le Cher, mais à l'époque dans le Bourbonnet. Il y a également Gondemar, pour qui je n'ai malheureusement rien trouvé de concluant en termes de source. Puis il y a Roland, qui serait Bernard Roland, qui reçut plusieurs donations près de Richerange, dans le Marquisat de Provence, entre 1138 et 1143. La présence dans ces actes d'autres personnes portant le même nom, laisse penser que Bernard Roland était originaire de la région, et que, après le Concile de Troyes, il a été désigné pour y faire connaître l'ordre du Temple. Avant la fondation de l'ordre du Temple, les pauvres chevaliers du Christ, futurs templiers, vivaient à Jérusalem, sous la coupe des chanoines du Saint-Sépulcre. Ces chanoines respectaient la règle de Saint-Augustin. La règle de l'ordre du Temple faisait quelques emprunts à la règle de Saint-Augustin, mais s'inspirait en majeure partie de la règle de Saint-Benoît et des Bénédictins. Elle fut également adaptée au genre de vie active, donc principalement militaire, que menaient les frères templiers. Par exemple, les jeunes étaient moins sévères que les moines bénédictins, afin de ne pas trop affaiblir les chevaliers templiers avant leur combat. Par ailleurs, la règle était adaptée à la bipolarité de l'ordre. Ainsi, certains articles concernaient aussi bien la vie en Occident, donc conventuelle, que la vie en Orient, principalement militaire. La règle primitive, ou latine car écrite en latin, écrite en 1128, fut annexée au procès verbal du Concile de Troyes en 1129. Elle contenait 72 articles. R. 1138, sous la maîtrise de Robert de Cran, deuxième maître de l'ordre du Temple, entre 1136 et 1149, la règle primitive fut traduite en français et modifiée. Par la suite, à différentes dates, la règle fut étoffée par l'ajout de 609 retraits ou articles statutaires, notamment à propos de la hiérarchie et de la justice au sein de l'ordre. L'ordre du Temple puise donc ses racines dans le contexte des croisades. Pour les chrétiens du XIe siècle, Jérusalem était le centre du monde, la ville sainte abritant le tombeau du Christ et le souvenir de grands moments de sa vie. Les pèlerinages s'y étaient également développés depuis l'an 1000, mais ils se trouvèrent de plus en plus menacés quand les turcs seljukides, récemment convertis à l'islam, envahirent l'Asie mineure. Initialement, les Templiers, cette petite troupe de pauvres chevaliers du Christ, vivant religieusement et dans le dénuement, assurent la police des routes, escortant les pèlerins à l'approche de Jérusalem, notamment dans les étroits défilés entre Césarée et Haïfa, ou vers les lieux emblématiques de la vie de Jésus, tel le lac du Jourdain. A la demande du roi de Jérusalem, Baudouin II, ils vont constituer, après le concile de Troie, l'armée permanente des états latins d'Orient, aux côtés des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem et des Teutoniques, les deux autres principaux ordres religieux et militaires. Sur le front, dans leur forteresse d'Orient, mais aussi de la péninsule ibérique, les Templiers partagent leur vie entre la prière et la guerre, dans le silence et l'austérité, le courage et la discipline. A l'arrière, au sein des commanderies qui maillent progressivement la France, mais aussi l'Angleterre, l'Ecosse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, les Templiers travaillent à faire fructifier leurs domaines agricoles et dans les commanderies urbaines, leurs activités commerciales. Les bénéfices sont redéployés pour financer les compagnes d'Orient et y approvisionner leurs frères en chevaux, armes, céréales, viandes séchées. Les Templiers se répartissent en trois groupes. Les chevaliers, les frères servants ou sergents, et les chapelains qui sont les seuls Templiers à être prêtres. Tous sont reconnaissables à la Croix-Rouge qu'ils portent cousu sur leur manteau. Celui des chevaliers est blanc, celui des frères servants, noir ou brun. L'Ordre du Temple connaît, dès ses débuts, une forte expansion due aux vocations qu'ils suscitent et aux nombreuses donations qui lui sont accordées. Après la perte de Saint-Jean-d'Acre, dernière possession des latins en Orient, les Templiers établissent leur quartier général à Chypre pour, de là, tenter de se réimplanter en Palestine. Dans le cadre de son conflit avec la papauté depuis Boniface VIII, le roi de France, en quête d'absolutisme, se rêve en pape dans son royaume, orchestre une campagne de calomnie contre les Templiers, dont l'ordre, resté très puissant, dépend exclusivement du souverain pontife. Puis, avec la complicité de l'Inquisition, quoique Clément n'en soit pas averti, il organise une gigantesque opération policière qui aboutit le vendredi 13 octobre 1307 à l'arrestation de tous les Templiers du royaume et à la confiscation de leurs biens. Sidéré, emprisonné, brutalisé, menacé, voire réellement torturé, une grande majorité des Templiers interrogés à Paris, et notamment tous les dignitaires, passent les aveux que les inquisiteurs attendent. Ils sont accusés de forcer les nouvelles recrues à cracher sur la croix, de les forcer à des baisers obscènes, de les inciter à l'homosexualité et d'adorer une idole. La vague d'arrestation s'étend à tous les royaumes d'Europe, mais elle n'est suivie d'aveu que là où la torture est appliquée, quand, en France, au printemps 1310, ils se ressaisissent et dénoncent les conditions de leurs interrogatoires et de leur détention pour rétracter leurs aveux et clamer haut et fort l'innocence de l'ordre du Temple. 54 frères sont, pour l'exemple, condamnés au bûcher pour être revenus sur leurs aveux et brûlés le lendemain, le 12 mai 1310 à Paris. Les Templiers abandonnent alors toute résistance. L'ordre du Temple est, non pas condamné, mais supprimé le 22 mars 1312 au Concile de Vienne par Clément V, qui attribua l'ensemble des biens des Templiers à l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. En 1314, le grand maître Jacques de Molay et le commandeur de Normandie, Geoffroy de Charnay, sont brûlés à Paris en clamant l'innocence de l'ordre du Temple. L'histoire de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon a toujours fasciné du fait de l'acharnement du roi de France Philippe IV le Bel et ses conseillers pour le rayer de la carte à partir de 1307. Il existe un autre sujet d'étonnement, la puissance des Templiers, qu'elle soit militaire, économique ou politique, ainsi qu'avec la protection du pape, mais malgré tout cela, elle n'a pas à résister à l'offensive royale. L'ordre choyé par Saint-Bernard s'est effondré en quelques mois. Jacques de Molay, brûlé vif, aurait-je une phrase devenue célèbre ? Pape Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races. La valédiction allait s'avérer exacte. Clément V et Philippe IV moururent tous les deux dans l'année 1314. Les enfants de Philippe le Bel moururent dans les douze années qui suivirent, ce qui mit fin à la lignée des Capétiens. C'était au mois de mai que je fus adoué, dans la commanderie de Montigny d'Allier. En ce clair jour, ma joie ne se put comparée, qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé. Quand je reçus de l'or, la capte immaculée, marquée de la croix rouge à l'épaule brodée, le grand maître séant a dénié me parler. Sois fidèle et ardent car tu es en pliée. Depuis sur terre et mer, nous avons guéroyé, partout dans le désert, sous le ciel mordoré, des sarrasins maudits, je me suis fait connaître, comme un vrai chevalier se mérite de l'être. Combien de missions menaient jusqu'à leur terre, combien d'engagements qu'il est de mille constaire, par le fer de ma lanceau, boussé en sacré, de Syrie en Provence, j'ai servi chrétienté. Or aujourd'hui enfin, me voici allongé, dans de la paille fraîche, où j'entends salmodier, là-haut dans la chapelle, c'est l'office des morts. Courage, Dieu t'appelle, tu arrives au port. Au lointain de Champagne, pays de mes aïeux, ton ciel ennuagé m'a bien manqué un peu, sous le firme avant bleu et le ciel étoilé, qu'on voit toute l'année au craque des chevaliers. Sur mon honneur, Seigneur, j'ai votre foi jurée, je vous rends mon cœur pur et mon épais sans tâche, j'ai combattu pour vous sans repos ni relâche, je vous rends mon épais avec son baudrier. Si vos dieux protégeaient ce pays qui est vôtre, vous y marchez jadis, suivi de vos apôtres, j'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers, j'ai chevauché sans doute où vous posiez le pied, la route qui s'achève même en paradis. Sainte et sainte de Dieu, aidez-moi en ce jour, saint Georges et saint Maurice, qu'il ne soit jamais dit, que vous m'ayez laissé priver du Dieu d'amour. Sire Dieu de merci, sire Dieu de volonté, dans mon cœur pour un autre, il n'y eut jamais place, grâce au Agneau de Dieu qui toute faute efface, grâce à Dame Marie à qui l'ordre est voué.